Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu Wa na'audhu billahi min sharuri anfussina wa min sayyati amalina Man yadihillahu falamudillalah wa man idril falahadiyalah wa ashadu an la ilaha ilallah wa hadaw la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasouluh Amma ba Concernant le cours d'aujourd'hui ce sera une introduction qui va porter sur la compréhension l'étude de la jurisprudence donc les différentes définitions de la jurisprudence au niveau linguistique au niveau théologique quelles sont les sources de la jurisprudence comment est apparue depuis quand est apparue la jurisprudence et comment s'est-elle développée avec les écoles etc petit aparté je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que depuis quelques années surtout ces derniers temps on entend beaucoup de gens qui disent qu'il faut revenir au madhahib et surtout en France on en entend beaucoup parler du madhahib al-maliki et les gens sont très actifs ceux-là de plus en plus de gens commencent à enseigner ce madhahib et d'ailleurs qui ne l'ont même jamais étudié au prix de qui ont étudié cette école de jurisprudence pour pouvoir l'enseigner et qui font des appels pour pouvoir enseigner ce madhahib avec toutes les calamités qui s'en suivent par derrière au niveau du credo et souvent ces gens-là lorsque vous leur ramenez des arguments solides qui sont dans le Coran et dans la Sunna qu'est-ce qu'ils rétorquent ? ils rétorquent que ce n'est pas la vie de l'imam Malik et eux ils croient qu'en fin de compte ils connaissent les avis de l'imam Malik mais en fin de compte ils sont ignorants concernant ce madhahib cette école puisqu'ils ne l'ont pas étudié auprès de savants reconnus tels qu'eux qui sont enracinés bien sûr dans la Sunna et d'ailleurs à ce propos ce qu'on a pu voir concernant ces personnes-là c'est que de plus en plus ils ramènent des avis juridiques qui sont erronés ou qui vont à l'encontre de la Sunna authentique et à la rencontre de l'avis des grands savants de la Ummah tels que nous avons connu leurs fatwas tels que Cheikh Ibn Oubaz Cheikh Al-Uthaymin Cheikh Mohamed Nasr d'Albani Cheikh Al-Fawzan et tant d'autres c'est que nous lorsque nous avons connu la la droiture dans cette religion-là où nous avons commencé à parler de ce Menhaj Bini et de la Sunna authentique nous n'entendions que les fatwas et les paroles de ces savants-là dans les questions de jurisprudence religieuse même si parfois il pouvait y avoir des divergences entre nos éminents savants mais chacun venait avec des arguments fiables et authentiques et on sait qu'il y a des divergences au niveau de la jurisprudence mais de là à verser dans le laxisme et apporter des arguments qui n'ont ni poids ni valeur sous prétexte que ce sont les paroles de l'école Malikite à titre d'exemple une chose qui m'a interpellé c'est qu'une personne je lui ai fait une remarque concernant Al-Isbel Isbel c'est ce qui tombe en dessous des chevilles le vêtement qui tombe en dessous des chevilles le hadith il est connu dans Sahih Muslim que le Président il dit tout ce qui en dessous des chevilles est en enfer et il y a un hadith du Président qui dit trois personnes Allah ne leur parlera pas le jour du jugement dernier et ne les regardera pas et ne les purifiera pas et ils auront un châtiment douloureux parmi eux qui ? celui qui traîne son vêtement en dessous des chevilles et lorsque vous retournez au fatwa des grands savants de la Ummah tels que Cheikh Ibn Abaz Cheikh Al-Uthaymin Mohamed Ibn Ibrahim Cheikh Salah Al-Fawzan Cheikh Mokbil Al-Wadi'i ou Cheikh Al-Albani il n'y en a aucun parmi eux qui vont dire que c'est un acte détestable où ils vont être laxistes concernant cela alors que les preuves sont authentiques dans le Coran et dans la Sunna comment nous pouvons entendre de nos jours des gens venir nous dire c'est uniquement un acte détestable dans les trois écoles les savants disent que c'est un acte détestable alors que le hadith il est dans le Bukhari il est dans le muslim et il vient à dire cela il y a plusieurs hadith authentiques il y a les fatwas de nos pieux savants qui viennent dire que c'est un péché parmi les grands péchés de l'islam et vous avez des gens souvent des ignorants qui ne connaissent pas le madhhab maliki loin s'en fout et qui sont très loin du credo de l'imam malik car souvent ces gens là n'ont pas une aqidah qui est basée sur la aqidah du groupe et du consensus ou de la Sunna et du groupe Ahl-Sunna et Jamara souvent ils ont une aqidah donc pourquoi ces gens là font un appel du pied à la masse des gens pour qu'ils reviennent au madhhab maliki car eux ils ont une khota ils ont un plan derrière cela eux ce qu'ils veulent c'est détourner les gens de la voix des pieux prédécesseurs en prétextant prétextant pardon qu'ils sont sur la voix de l'imam malik mais ils sont très loin de la voix de l'imam et l'imam malik il est innocent d'eux car l'imam malik il était sur la voix des salaf sur la voix des pieux prédécesseurs il était sur la voix authentique et sur la Sunna authentique ce qui n'est pas le cas de ces gens là qui appellent au madhhab al-maliki ensuite donc c'était un petit préambule concernant ces personnes là qui veulent de tout coeur qu'on étudie le madhhab al-maliki pour qu'ensuite on puisse dévier dans notre credo comme cela a été vu pour de nombreuses personnes qui étaient sur la voix des salaf avant d'étudier le madhhab maliki et lorsqu'ils l'ont étudié ce sont ils sont devenus des achari pur et dur donc mes gardes prenez garde mes frères que si vous vient à l'idée d'étudier le madhhab maliki vous l'étudiez que auprès des savants enracinés dans la science qui ont un menhaj droit dénué de toute ambiguïté et surtout qui appellent à la voix des salafs sur le credo et je pense qu'ils sont très peu dans notre temps là parmi ceux qui enseignent al-madhhab al-maliki que la plupart de ceux qui l'enseignent ce sont des achari et non des gens qui sont sur la voix des salafs ensuite nous allons vu que le livre que nous allons étudier aujourd'hui qui s'appelle Minhaj Sharikin nous allons tout d'abord faire une introduction concernant la science de la jurisprudence le sens du terme le fiqh ici au niveau linguistique cela signifie la compréhension Moussa qu'est-ce qu'il dit dans surat Taha verset 27 lorsqu'il s'adresse à Allah il dit Oh Allah au Seigneur dis-nous un nœud de ma langue pour que les gens puissent me comprendre et comprendre ce que je dis c'est-à-dire pour qu'ils puissent comprendre mon langage et lorsque Chouaib il a appelé à son peuple qu'est-ce qu'il dit dans surat Houd verset 91 c'est-à-dire les gens de son peuple Oh Chouaib Oh Chouaib nous comprenons que très peu nous comprenons pas beaucoup de ce que tu nous dis surat Houd verset 91 ici le verbe ça veut dire nous comprenons c'est-à-dire la compréhension c'est-à-dire comprendre c'est la compréhension dans la religion le professeur dit à ce propos dans un hadith qu'un imam fasse une prière longue et un serment court est une preuve de sa bonne compréhension dans la religion donc le fiqh ici qui est utilisé dans le hadith donc ce hadith qui a été rapporté par muslim ça veut dire la compréhension et le professeur lorsqu'il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour Ibn Abbas qu'est-ce qu'il a dit Allahumma'allimhu dîl wafaqihuh fit ta'wil Oh Allah enseignez-lui la compréhension de la religion ou enseignez-lui la religion et la compréhension du tafsir ta'wil ici ça veut dire tafsir et non pas le ta'wil comme je vous l'ai expliqué dans les trois fondements parce que ta'wil il a deux significations il veut dire le tafsir l'exagèse il veut aussi dire la distorsion le fait de déformer le sens des attributs d'Allah et leur nom ensuite dans la langue arabe au niveau linguistique les linguistes disent que le verbe faqaha il a trois déviations qui ont trois significations différentes on dit faqaha faqoha et faqaha faqaha pardon le premier on dit faqaha rajulu lorsqu'il a compris faqaha c'est-à-dire il a compris faqaha avec le casra ici il a compris on dit faqaha lorsque la compréhension devient une seconde nature chez lui c'est quelqu'un qui est doté d'une grande compréhension alors on dit de lui qu'il a faqaha à la différence de faqaha faqaha c'est la compréhension en général faqaha ça veut dire que cette personne-là est dotée d'une grande compréhension d'une grande intelligence et c'est quelqu'un qui comprend très vite c'est une seconde nature chez lui ensuite on dit faqaha rajulu c'est-à-dire qu'il a devancé ses semblables dans la compréhension d'une question lorsqu'on lui pose une question il est toujours le premier à répondre alors on dit cette personne-là faqaha c'est-à-dire dotée d'une compréhension rapide donc ça c'est des petites nuances qu'il y a entre ces trois verbes dans la langue arabe ensuite il y a la définition de la jurisprudence ici du fiqh il y a différentes définitions mais la définition il y en a quelques-unes que nous allons citer la définition qui était au premier temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam le fiqh ici ça voulait dire la compréhension de la religion avec la mise en pratique on disait de quelqu'un qui était un juriste lorsqu'il avait compris la religion il l'avait mise en pratique on dit également que c'est le fiqh c'est-à-dire c'est la compréhension la jurisprudence des imams qu'ils ont fait un effort d'interprétation tels que les quatre écoles Abu Hanifa Malik Al-Shafi'i Ahmed Ishaq Ibn Rahawai Rabia etc également une définition qui est donnée au premier siècle de l'Igypte c'est celle qui a englobé l'ensemble de la religion et non pas un seul de ses savoirs c'est-à-dire ça ne voulait pas dire uniquement les préceptes de la jurisprudence mais elle englobait toute la religion et ça ça englobait également le credo le savoir de la de la aqida également était compris dans la définition de la jurisprudence d'ailleurs l'imam Abu Hanifa qui est le fondateur de la première école de jurisprudence il a composé un ouvrage qui s'appelle Al-Fiqhun Akbar et ce livre-là il traite du dogme donc ça veut bien dire que la définition qui a été utilisée au premier siècle n'est pas la même définition qui va être utilisée par les savants au courant des siècles qui vont suivre à titre d'exemple je vous donne une définition qui était employée par Oubaydallah Ibn Mas'ud donc mort en 747 de notre ère qu'est-ce qu'il disait ? il disait le terme fiqh était employé par les premiers musulmans donc du premier siècle pour désigner le savoir de l'odola ilm al-akhira les connaissances qui sont liées aux possibilités de l'âme et aux caractères insignifiants de ce bas-monde Ibn Abidin lui il a une autre définition il dit les fouqaha les juristes ce sont ceux qui connaissent les règles de la religion liées au dogme et à la pratique donc lui il englobe le dogme l'aqida et la pratique de la religion donc le terme fiqh pour dégénier la jurisprudence en tant que telle conscience à part entière il n'est employé que par les générations qui vont suivre par la suite une autre définition pour ne pas être trop exhaustif dans les définitions Al-Hassan al-Basri il a dit le fiqh ou le faqir plutôt le juriste c'est celui qui se détourne de ce bas monde qui aspire à l'au-delà qui est clairvoyant dans sa religion qui est constant dans l'adoration de son seigneur scrupuleux et qui s'abstient d'attenter à l'honneur des musulmans que ce soit par la langue ou autre chose et à leur bien et leur adresse des conseils sincères c'est-à-dire les conseils donc ensuite au fur et à mesure des siècles le terme fiqh fut désigné par ce qu'on appelle plus communément les règles de jurisprudence ou ce qu'on appelle aussi le droit canonique dans l'islam et une définition qui est utilisée par les juristes ou par l'osoliyoun c'est-à-dire ce qui concerne la science du fondement de la jurisprudence on dit que le fiqh c'est la connaissance et la compréhension des préceptes légaux et pratiques de la religion et qui sont déduites des sources et nous allons voir c'est quoi les quatre sources d'où sont dites-huit ces règles qui sont applicables au commun des êtres humains donc bien sûr ces règles ça concerne l'interdit ce qui est obligatoire la purification la prière le monde le pèlerinage le jeûne la zekhète etc les boissons la chasse le mariage les châtiments corporels les jugements le divorce les règles commerciales tout ça nous allons étudier dans ce livre Minhaj al-Sarikil donc les sources du droit canonique en islam les sources de la jurisprudence sont au nombre de quatre et cela à l'unanimité des savants tout d'abord le Coran c'est la première source du droit canonique ou de la jurisprudence le Coran bien sûr qui est la parole d'Allah divine et qui a été révélée à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Djibril alayhi wa sallam Allah dit à ce propos dans la sourate 5 verset 67 au messager au messager transmets tout ce qu'il t'a révélé de la part de ton seigneur si tu en mets une partie tu n'aurais pas véritablement transmis pardon son message conformez-vous aux enseignements qui vous ont été révélés de la part de votre seigneur et ne prenez pas de mettre en dehors de lui au Mohamed ça c'est verset 3 sourate 7 un autre verset au Mohamed juge donc entre eux selon les lois révélées par Allah surat al-maïda verset 48 donc ça c'est la première source d'où sont puisées les règles relatifs à la jurisprudence donc tout d'abord le Coran on revient les savants reviennent au Coran ensuite deuxième source du droit c'est la sunnah donc c'est la deuxième source du droit et c'est la première pour de nombreuses règles qui ne sont par exemple pas édictées dans le Coran et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ses faits et gestes son comportement son acquiescement concernant des choses sa description ses qualités tout ça font partie de la sunnah la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam le sens il est révélé par Allah sallallahu alayhi wa sallam mais la formulation elle en est faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'ailleurs Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos dans ce verset 3 et 4 surat al-najm le prophète ne s'exprime pas sous l'effet de la passion ce n'est qu'une révélation qui lui est faite l'imam al-qortobi dit en expliquant ce verset qu'il est obligatoire de mettre en pratique la sunnah au même titre que le coran et l'imam al-barawi dit à ce propos tout ce que le prophète dit concernant la religion est une révélation et d'ailleurs Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit dans surat al-ahzab verset 34 et il vous enseigne c'est à dire Allah sallallahu alayhi wa sallam le coran et la sagesse l'imam al-shafi'i Yahya bin al-kafir et al-qatada explique que la sagesse ici ça correspond à la sunnah donc ici Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit quoi il nous a enseigné le coran le coran et la sagesse qui est la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah sallallahu alayhi wa sallam Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit tout ce que le prophète vous a rapporté mettez-le en pratique et ce que vous a interdit éloignez-vous éloignez-vous-en donc ceci concerne également la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit dans surat al-nour verset 54 obéissez à Allah et obéissez au messager au prophète donc l'obéissance à Allah elle concerne le coran et l'obéissance au messager concerne la sunnah du prophète Allah dit dans surat al-nour verset 80 quiconque obéit au prophète a certes obéit à Allah et les versets et les hadiths sont nombreux qui traitent de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète dit à ce propos on m'a révélé le coran le coran et une autre révélation comme le coran qui est quoi ? la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc voilà concernant la sunnah du prophète et donc ça c'est une deuxième source au niveau de la jurisprudence troisième source qui est l'ijmah le consensus c'est l'unanimité des savants musulmans d'une époque donnée sur une question religieuse donc cette définition elle exclut ceux qui ne sont pas savants il faut que ça soit les savants qui sont unanimes sur une question religieuse et implique aussi qu'aucun autre savant ne doit s'opposer à la vie qui a été émise par ces savants là donc ceux là ont dit qu'il y a un consensus donc le consensus c'est lorsqu'un savant émet un avis et qu'aucun autre savant parmi ses contemporains ne s'y oppose après en avoir pris connaissance donc voilà l'ijmah le consensus qui est le troisième et d'après l'unanimité des savants sauf Daoud al-Zahiri Zahiriya que c'est une source de droit c'est à dire c'est la troisième preuve après le Qur'an et la sunnah et d'ailleurs à ce propos le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith les membres de ma communauté ne peuvent pas être d'accord sur un égarement hadith rapporté par Ibn Al-Majah et Chir al-Albani il a jugé qu'il était bon hadith al-Hassan ensuite quatrième source de la jurisprudence c'est al-qiyas qu'on appelle l'analogie l'utilisation l'utilisation du terme qu'il y a son arabe il s'est fait pour comparer quelque chose ou quelqu'un à une autre chose et en jurisprudence on utilise l'analogie c'est le fait d'attribuer un fait dont le statut légal est connu donc une mas'ala dans le fiqh dans le hukm elle est connue on va lui attribuer le même statut d'une autre mas'ala dont on ne connait pas le jugement parce que l'on considère que ces deux faits là ont été légiférés pour la même raison voilà l'analogie et elle se compose de quatre piliers qui sont connus dans la science du fondement de la jurisprudence principal le pilier numéro un c'est le fait principal c'est ce qu'on appelle l'asl donc la question principale son statut il est connu et c'est sur ce statut là qu'on va s'appuyer pour faire l'analogie d'une deuxième question dont on n'est pas le fondement deuxième pilier c'est le fond secondaire ce qu'on appelle l'alfara c'est le fait dont le statut est inconnu donc on ne connait pas le jugement de cette mas'ala et qu'on veut connaître en la comparant au fait principal qui est l'asl dont on connait le jugement ensuite il y a le hukm c'est le troisième pilier de l'analogie c'est ce qu'on appelle le statut légal donc ce statut il est connu sur le fait principal mais inconnu mais inconnu sur le fait secondaire et le quatrième c'est ce qu'on appelle l'illa la cause la cause commune qui est entre le fait principal l'asl et le fait secondaire l'alfara donc qui va justifier ce hukm ce statut donc c'est la raison pour laquelle ce statut a été attribué au fait principal et on la retrouve dans le fait secondaire donc ils auront donc le même statut le même hukm légiféré et d'ailleurs l'analogie c'est une source du droit chez la quasi-totalité des savants de la religion d'ailleurs la preuve on est que le professeur il a enseigné l'analogie et le consensus et le consensus à sa communauté aux compagnons et la preuve on est dans surat al-hash verset 2 tirez-en une leçon ô vous qui êtes doué de clairvoyance Allah il dit tout comme nous avons commencé la première création ainsi nous la répétons Ibn al-Qayyim donc ça c'est surat al-Anbiya verset 104 Ibn al-Qayyim il explique qu'Allah a comparé dans ce verset la première création à celle qui aura lieu dans l'eau de là une fois le professeur sallam fut questionné par une personne dont la mère est morte avant d'avoir pu s'acquitter de l'obligation du jeûne il lui manquait quelques jeûnes du ramadan à jeûner alors le prophète il lui a dit que penses-tu du cas où ta mère aurait laissé une dette que tu aurais réglée en son nom est-ce était suffisant pour qu'elle ne soit plus redevable après cela auprès d'Allah lui dit-elle alors jeûne les jours en question en son nom comme ça tu seras acquitté de la dette qu'elle a envers Allah et donc ça c'est une preuve comme quoi le professeur sallam ici il a utilisé le qiyas et l'a enseigné à ses compagnons autre chose autre preuve dans la sunna concernant le qiyas selon Abu Hurayra un homme est venu voir le professeur sallam il lui a demandé oh messager d'Allah je viens d'avoir un enfant de couleur noire le professeur sallam lui a dit as-tu eu des chameaux il lui a dit oui répondit l'homme de quelle couleur sont-ils il a dit ils sont roux il demande alors est-ce que la couleur de l'un d'entre eux tend vers le noir et l'homme de retorquer oui au professeur sallam et le prophète lui demandait et comment cela se fait-il l'homme il a avancé une explication il a dit c'est sans doute héréditaire aucun des descendants était de cette couleur et le prophète lui a répondu en concluant pour ton fils aussi il est possible que ce soit héréditaire et qu'un de ses ascendants grand-père ou arrière-grand-père fût de couleur noire donc ici également le prophète il a utilisé Al-Qiyya ça c'est une preuve que Al-Qiyya c'est une source pour le droit canonique c'est-à-dire la législation musulmane la particularité de cette législation Al-Sharia Al-Islamiyya c'est tout d'abord c'est qu'elle est divine elle a des caractéristiques propres elle est divine ensuite qu'elle est complète et suffisante et ne nécessite pas qu'on y ajoute quoi que ce soit la preuve on est Al-Sharia il a dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion ensuite cette législation elle englobe tous les aspects et les dimensions de la vie profonde et spirituelle du musulman et elle est valable en tout temps et en tout lieu et également parmi ses caractéristiques c'est qu'elle repose sur la facilité Al-Sharia il a dit Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté surat al-Baqarah verset 185 Allah ne veut pas vous imposer quelques gènes al-Ma'ida verset 6 voilà donc concernant les 4 sources qui concernent la législation maintenant nous allons aborder les faits historiques concernant l'histoire donc de la jurisprudence et la chronologie des événements du vivant du professeur jusqu'à nos jours donc les savants généralement ils distinguent plusieurs périodes la première période c'est la période du vivant du professeur donc soit au début de sa révélation jusqu'à sa mort en l'an 12 de l'égir à la l'an 12 avant l'égir donc elle a commencé la révélation jusqu'à la 11e année de l'égir donc à la mort du professeur donc elle s'est étendue cette révélation sur 23 ans ensuite il y a la deuxième époque c'est l'époque des compagnons et l'époque des compagnons elle commence 11e année de l'égir donc après la mort du professeur et elle dure plusieurs décennies c'est à dire au moins 30 ans jusqu'à l'année 41 de l'égir c'est à dire la période des 4 califes bien guidés ensuite nous avons la période des tabi'in c'est à dire les successeurs des compagnons celle-ci elle va commencer en l'an 41 de l'égir quand Hassan ibn Ali a concédé le califat à Muawiyah ibn Abu Sofyan jusqu'à la fin de la période des califats au meyad c'est à dire en 130 de l'égir ou une période proche 128 à 130 de l'égir 41 à 130 cette période-là c'est la période des successeurs des compagnons ensuite vient la 4ème période que les juristes nomment comme celle la période où fut compilé les avis juridiques des imams et c'est là qu'a commencé l'introduction et le développement des 4 écoles sachant que la première école c'était l'école d'Abi Hanifa qui est née en l'an 90 de l'égir et qu'il y a certains savants qui le considèrent comme un des successeurs faisant partie de la génération des successeurs et qu'il a rencontré le compagnon Anas ibn Malik vu que lui il est né en 90 et Ibn Malik il est mort en 120 de l'égir et le dernier des 4 imams c'est Ahmed ibn Hanbal donc il y a Abu Hanifa Shafiri Malik et Ahmed ibn Hanbal donc il y a 7 ans cette période-là jusqu'en l'année de 130 jusqu'à 350 à 400 de l'égir donc il y a 7 ans sur une longue période c'est pendant cette période-là que se sont développés les écoles les avis juridiques des imams les premiers livres qui ont été écrits les premiers recueils les avis juridiques les fatawas etc ensuite il y a la 5ème période évoquée par les savants ils l'appellent la période de l'immobilisme qu'on appelle l'immobilisme du fiqh c'est-à-dire l'imitation aveugle des écoles c'est-à-dire le fanatisme qui en a découlé pendant plusieurs siècles ensuite la 6ème et dernière époque que les savants nomment c'est l'époque contemporaine c'est-à-dire c'est notre époque 19ème et 20ème siècle on la compte comme une époque contemporaine donc la première période c'est la période du vivant du professeur donc du début de la révélation jusqu'à sa mort 11ème année de l'égir il y avait eu la période mécoise qui est allée sur 13 années et la période médinoise qui est allée sur 10 années la période mécoise vous pouvez remarquer que lorsque vous lisez le Coran dans les serats mécoises souvent elles font référence au tawhid à l'unicité d'Allah le fait d'adorer uniquement un seul seigneur une seule divinité et de s'éloigner du politisme et c'est une période qui parle beaucoup de la foi en Allah en ses prophètes au jour du jugement dernier par du paradis de l'enfer recommander le bien réprimander le mal les bonnes vertus etc ça parle beaucoup de cela dans le Coran pendant la période mécoise mais il y a quelques faits concernant certaines prescriptions dans l'islam mais non ça ne rentre pas dans les détails ensuite il y a la période médinoise la période médinoise continue également de parler des fondements de la religion mais c'est là que maintenant va être révélé tout ce qui concerne les aspects de la religion mais en détail tout ce qui concerne les prescriptions peut-être que la prière le pèlerinage la saquette le jeûne le mariage le divorce tout ça ça a été révélé on va dire de façon globale et ça sera confirmé par la sunnah de façon détaillée et souvent dans le Coran pendant la période médinoise soit Allah révèle directement des prescriptions soit les gens vont venir questionner le professeur les compagnons ou autres et la révélation va descendre à titre d'exemple Allah s'il y a dit dans le salat verset 222 et il t'interroge sur les monstres des femmes dit c'est un mal éloignez-vous donc des femmes pendant les monstres un autre exemple et il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard dit dans les deux cas il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens mais dans les deux le péché est plus grand que l'utilité verset 22 également dans surat verset 43 oh les croyants n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites d'ailleurs dans d'autres versets il dit oh les croyants le vin le jeu de hasard les pierres dressées les flèches de divination ne sont qu'une abomination oeuvre du diable écartez-vous-en afin que vous réussissiez voilà la première période pendant la période prophétique du vivant du professeur ensuite deuxième période que je vous avais dit c'est la période des compagnons donc de la onzième année jusqu'à l'année 41 donc durant le règne des quatre califes bien guidés et les compagnons lorsqu'ils avaient une messe à la telle qu'Abu Bakr Omar qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils retournaient au Coran et la Sunna ils ne trouvaient pas ils réunissaient les grands compagnons les grands savants de la Ummah et leur demandaient leur avis pour discuter de cette question-là Abu Bakr faisait ça radiyallahu an Omar ibn Khattab radiyallahu an faisait ça également ainsi que les autres califs et lorsque même dans la troisième période c'est-à-dire la période des prédécesseurs ils faisaient également la même chose ils revenaient au Coran les pieux successeurs ensuite ils revenaient à la Sunna s'ils ne trouvaient pas ni dans le Coran ni dans la Sunna ils revenaient à la parole des compagnons en Suisse ils ne trouvaient pas ils faisaient un effort d'interprétation donc voilà concernant les différentes étapes de la législation comment elle a évolué ensuite est venue l'époque des des quatre califs après l'époque des quatre califs des successeurs pardon et après l'époque des quatre écoles et c'est là donc avant les quatre écoles pardon il y a eu une époque cruciale qui est importante qu'on appelle l'époque où certains savants ont commencé à utiliser beaucoup l'analogie et leur avis personnel avant même ou parfois sans recourir aux preuves tangibles qui sont le Coran et la Sunna et le consensus des savants c'est ce qu'on appelle Ahlur Ra'i et ces gens là étaient en Irak et le Koufa et leur leur chef c'était Ibrahim An-Nakhahi donc c'était Ibrahim An-Nakhahi qui était le cheikh de Hamad ibn Abi Suleyman donc mort en 96 de l'Égypte qui Hamad ibn Abi Suleyman était le cheikh d'Abu Hanifa qu'on appelle Al-Madrasat Al-Ra'i Al-Madrasat Al-Iraqiyya c'est-à-dire cette école là en opposition à l'école de Midin Al-Madrasat Al-Hadithiyya des gens de Midin parce que les gens de Midin eux attachaient beaucoup d'importance au Coran à la Sunna et peu d'importance à l'analogie alors que les gens du Ra'i qui ont émergé en Irak à Koufa eux utilisaient beaucoup leur Ra'i beaucoup l'analogie dans des questions où des fois ils n'avaient pas lieu de faire preuve d'analogie mais plutôt de revenir à la méthode qu'avaient utilisées les compagnons et les successeurs et d'ailleurs la guerre fut déclarée entre les deux camps entre les adeptes de l'analogie excessive et c'est l'école d'Abu Hanifa et les adeptes de la Sunna prophétique et du suivi du compagnon et qui étaient les gens de Midin car la révélation était à Midin et les compagnons étaient à Midin et la Sunna du prophète était à Midin et il y avait la guerre entre eux et il se faisait des répliques de part et d'autre jusqu'à que Shafi'i est venu et celui qui est parti là-bas parce que Shafi'i c'était un élève d'un des élèves d'Abi Hanifa il a pris la séance d'Abi Hanifa il a pris la séance de Mohamed ibn Hassan et d'autres élèves d'Abi Hanifa Al-Qavi Abu Yousuf donc Mohamed al-Shaybani donc ça c'était le professeur de de Shafi'i mais eux qui étaient ils faisaient partie de la madrasa de Ra'i qui mettait plus en avant l'analogie et Shafi'i d'ailleurs il a reconcilié les deux parties et à partir de là donc on commençait à émerger les premiers épîtres concernant la législation avec Al-Kharaj donc Al-Kharaj c'était un livre qui a été écrit par Mohamed al-Shaybani qui est un élève d'Abi Yousuf ensuite il y a le Muatta de l'imam Malik qui est un livre de référence chez l'école Malikite et d'autres livres qui sont venus dans chaque Malikite et ceci a continué pendant 350 à 400 ans de légir ensuite est venue la période de l'immobilisme du suivi aveugle et du fanatisme des écoles voilà donc concernant un bref historique concernant l'histoire de la législation ensuite nous allons parler une fois avoir avoir parlé des premiers livres donc de l'islam donc je vous avais dit il y a le Muatta de l'imam Malik ensuite il y a les livres de Al-Jami' Al-Kabir de Sofiane Al-Thawri Al-Ikhtilaf Al-Hadith Les Shafi'i donc tout ça c'est des livres qui ont commencé à être écrits au niveau de la législation c'était parmi les premiers ouvrages qu'ils ont été compilés et le Kharaj de par Mohamed Shaybani Afwan c'était de Abu Yousuf donc c'est il a établi les bases de la constitution financière d'un état musulman et Mohamed Ibn Hassan Shaybani également a compilé des livres dans la jurisprudence vu que c'était la première école qui a été édifiée au niveau de la législation l'école Hanafite ensuite d'autres écoles ont émergé telles que l'école Malikite l'école Shafi'ite et la dernière école en date c'était l'école Hanbalite ensuite donc nous allons faire une brève description de l'auteur de ce livre qui est donc Binhaj Al-Salikin qui est à Cheikh Al-Saadi donc il s'appelle Abu Abdillah Abdel Rahman Ibn Nasr Ibn Abdillah Ibn Nasr Ibn Hamd Al-Saadi Al-Tamimi Al-Najdi donc il est de la tribu de Tamim rappelez-vous lorsqu'on avait fait hier la biographie de Cheikh Mohamed Abdel Rahab qui est également issu de la tribu de Ben-Utamim donc du Nejd de l'Arabie au nord au nord rest de l'Arabie donc la région de Riyad il est né dans la ville de Unaiza donc c'est la région de l'Qasim qui n'est pas trop loin de la région de Riyad de l'Nejd donc le Thani Achar c'est-à-dire le douzième jour du Muharram l'année 1307 de l'Egyr donc il est né en 1307 de l'Egyr c'est-à-dire le siècle dernier et c'était un orphelin il a perdu sa mère à l'âge de 4 ans et son père à l'âge de 7 ans donc c'était un orphelin ensuite c'est ça la femme de la deuxième femme de son père qu'il a adoptée et lorsqu'il a commencé l'étude et l'acquisition de la science il faut savoir qu'il a fait cela dans un environnement qui était scientifique c'est-à-dire les gens qui l'ont entouré et l'environnement dans lequel il a grandi c'était un environnement de bien et de science ce qui fait qu'il est très tôt il s'est donné à l'étude de la science depuis son plus jeune âge et son père d'ailleurs faisait partie des savants donc il a commencé à apprendre le Coran et il a fini l'apprentissage du Coran avant l'âge de 12 ans ensuite il a commencé à acquérir l'apprentissage des différentes matières scientifiques telles que la jurisprudence les fondements de la jurisprudence auprès des savants de sa région c'est-à-dire la région de Unaïzar Qassim Najd etc et différentes villes qui sont limitrophes donc il a étudié les fondements de la jurisprudence il a étudié la jurisprudence le hadith le tafsir c'est-à-dire l'exégèse la langue arabe avec ses différentes sciences et il se penchait beaucoup pour l'étude des livres de Sheik al-Islam la même chose que Sheik Mohammed ibn Abd al-Wahhab et généralement ils prenaient beaucoup de leur avis juridique concernant la législation c'est-à-dire les questions légiférées au niveau du fiqh ils prenaient beaucoup l'avis de Sheik al-Islam et d'Ibn al-Qayyim parmi ses qualités c'était quelqu'un de très pieux qui mettait beaucoup en pratique les préceptes de l'Islam et qui était quelqu'un qui aimait beaucoup le bien et faisait beaucoup de bien aux gens et notamment aux pauvres et c'était quelqu'un de bienfaisant et de très humble et c'était quelqu'un de très intelligent et qui aimait faire des débats dans les questions religieuses avec ses compères et c'était quelqu'un qui délaissait les biens de ce monde-là et qui vivait une vie austère très simple et d'ailleurs on lui a proposé le poste de juge en 1360 chose qu'il a refusé parmi ses plus grands professeurs il y a Sheik Ibrahim ibn Hamd ibn Jassir et c'est le premier Sheik sur lequel il a étudié il y a Sheik Suleyman ibn Damir sur qui il a lu le Coran et il a appris le Coran ensuite le troisième Sheik Ali ibn Nasr Abu Radi il y a parmi le quatrième Sheik qu'il a eu le Sheik Al-Allama Mohamed Amin al-Shanqaiti sahib adwa al-bayyan celui qui a le tafsir adwa al-bayyan et le cinquième Sheik qu'il a eu Salih ibn Uthman al-Qadi c'était le juge de Unaïza et d'ailleurs ce Qadi là ce juge c'est celui avec lequel il a passé la période d'apprentissage la plus longue il est resté avec lui plus de 20 ans jusqu'à sa mort ensuite concernant ses ouvrages Al-Sheikh al-Shanqaiti il a beaucoup beaucoup d'ouvrages et beaucoup de petits épîtres je ne pourrais pas tous les citer car ils sont nombreux ces livres mais j'en cite les principaux les plus connus son tafsir qui est connu donc il a fait un tafsir qui fait partie des tafsirs contemporains parmi les plus connus c'est le livre en question que nous allons étudier pendant ce temps là ensuite c'est un livre de un hadith qui a compilé les différents hadith avec l'explication c'est-à-dire c'est une épître dans les fondements du tafsir ensuite il y a un livre qui s'appelle c'est un livre qui prend les différentes questions religieuses surtout au niveau des ibadats et qui donne la vie le plus juste sous forme de questions et de réponses c'est un livre qui parle sur les fondements de la foi fitnat également donc la fitna du borne l'antéchrist ainsi que différents livres donc il a beaucoup de livres dans l'aqida tel que il a une explication de l'aqida et d'autres livres et le shir saadi il est mort en l'année 1371 de l'igir c'est-à-dire il y a presque plus de 70 ans non pardon en 1371 et il a commencé à être malade donc une maladie qu'il a supporté quelques années et il est mort en 1376 de l'igir donc voilà concernant la biographie de l'auteur de ce livre donc Minaj Salikid et Inch'Allah dans un prochain cours donc nous allons directement rentrer dans le vif des sujets et nous commencerons par l'explication des kitab al-Tahara c'est-à-dire la purification وصلى الله على نبي Muhammad وعلى Ali وصحبه والله تعالى أعلى وأعلم